Il est là le ballon. Dupont l'a libéré, le coup de pied dans la diagonale de Bello sur Vakatawa. Allez ! Vérimi Vakatawa qui repique, qui revient dans le trafic là, c'était pas la bonne option. Il est tombé sur Sexton. Allez, il faut venir déblayer ce ballon. Gourdon, il est seul, très seul. Il va vite falloir intervenir pour ne pas se faire pénaliser. Priso avec Gabriel qui fait râle depuis qu'il est entré en jeu. Dupont pour Bello. Lameora, le petit jeu qui est rasant dans le goût, mais qui a fait encore une fois très très remplacé. Il avait le camp de Irlande. Mais Lameora, il n'avait pas d'autre option, il était tout seul. Allez, ça joue vite. Dupont, on vous parlait du facteur X de l'équipe de France, c'est peut-être lui. Il a marqué ! Il a marqué ! Il a marqué ! Il a marqué ! Accélère Teddy Thomas ! Vas-y petit ! Oui ! Et le voilà de ces Français qui libèrent le Stade de France. Et ça part de qui ? Antoine Dupont pour Teddy Thomas, messieurs-dames. Et la France qui a l'occasion de prendre pour la première fois du match les commandes de ce France-Irlande. C'est le moment parfait pour les Français. L'opportunité. Ce ballon joué rapidement par Dupont, Teddy Thomas. Très en jambes. Son sixième essai. Ça part des 40 mètres du coup. Je suis dans le couloir, qui décale Teddy Thomas. Et là, Teddy Thomas va faire un festival. Un festival. Quasiment 60 mètres tout seul, en repiquant au centre du terrain. Aucun Irlandais ne prend à revenir là-dessus. Aucun. Énorme. Énorme. C'était ce de Teddy Thomas. On vous parlait de ce signe sur cette pénalité manquée de Jonathan Sexton qui a permis au Bleu de rester en vie dans ce match. Et bien derrière. Voilà. Le scénario parfait Mathieu. Parfait. La petite étincelle que l'on demandait à la mi-temps. Cette initiative parfaitement jouée d'Antoine Dupont.